Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une revue complète sur la Naked Wild West, que j'attendais avec impatience et avec laquelle j'ai fait joujou. Donc si ça vous intéresse, on va faire revue, swatch, et petit make-up à droite à gauche. C'est parti. Bien sûr, avant de démarrer cette vidéo, si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner ou sur ma petite tête à la fin de la vidéo. Ça me fera très, très, très plaisir. Ça compte énormément pour moi. N'hésitez pas à liker si c'est une vidéo qui vous intéresse et la petite cloche des notifications. Voilà. Et puis sinon, je suis sur Insta. Je vous écrirai mon pseudo par là, là. Alors, on peut le dire, dès que je l'ai vue, mon cœur a fait « Ouh ! Ouh ! » Bon, c'est déjà une très jolie boîte. Bon, ça c'est la boîte en plastique, donc, enfin en carton, on s'en fiche un peu. Parce que, enfin, quoi que moi, moi, je garde tout avec les boîtes la plupart du temps. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est une Naked qui... Alors, oui, c'est pas une Naked ton... Ton Naked, quoi ! Mais c'est une très jolie palette. C'est la première qui est version entièrement vegan. Donc, je pense que vu comment ils l'ont écrit, c'est qu'ils voulaient réellement, réellement souligner ce fait qui doit être important pour la marque. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. On y retrouve deux, quatre, six, huit, dix, douze phares. Donc, comme les autres Naked. Et on aura dedans, bien sûr, le pinceau. Ce qui n'a pas été le cas de toutes. Donc, voilà. J'apprécie que le pinceau soit revenu. Donc, oui, bien sûr. Pardon, j'ai joué avec, moi. J'ai bien joué avec. Donc, voilà comment elle se présente. J'adore ce packaging un peu écaille de reptile holographique. Les reflets sont magnifiques. Et je dois bien avouer que c'est vrai que j'aime énormément les tons froids. Mais j'aime, j'ai aimé le concept et l'idée Wild West, vraiment. Je ne vous chanterai pas de chanson sur ce sujet. Mais si vous saviez comme j'en ai envie. Donc, voilà l'harmonie. On y retrouve bien sûr un grand phare. Non, un grand miroir. Et voilà les couleurs. Alors, comme d'habitude, le plus casse-pieds à vous montrer. La seule chose qui ne ressort pas dans la couleur qui devrait. C'est ce bleu qui est un bleu canard. Et le vert turquoise qui est là. C'est un bleu vert turquoise. Parce que vous savez que je n'aime pas le bleu. Mais le bleu canard, qui est un bleu à sous ton vert ou un peu foncé. Et le turquoise vert bleuté, oui. C'était super important pour moi que ce soit ça. Donc, c'était ma hantise. C'était que les photos ne soient pas le reflet de la réalité. Et non. Et on n'arrive pas à vous les faire ressortir. J'ai regardé des tas et des tas et des tas de revues. Mais impossible de vous faire ressortir ce vert. Peu importe quelle intensité de lumière. C'est désespérant des fois. C'est désespérant. Pourtant, c'est forcément une question d'éclairage. Ça ne peut pas être une question de caméra. Enfin, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette palette ? C'est réellement une très jolie palette. Vous avez du neutre. Vous avez du chaud. Vous avez du froid. Vous avez des couleurs. Vraiment, si on enlève cette partie-là. Un peu plus chaude. On a deux fards bien, bien froids. Qui sont celui-ci et celui-ci. Le premier est un espèce de marron. Avec un léger sous-tour mauve. Et le deuxième qui est ici est un gris. Un vrai gris. Avec un léger sous-tour mauve à l'intérieur également. Dans la palette, on retrouve deux, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit fards mat. Un, deux, trois fards métallisés. Et un, au turquois, c'est un, je ne sais pas trop comment définir. Irisé, légèrement métallisé, topper. Je pense qu'on peut s'en servir pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En même temps que je parle, je vous mettrai l'incruste des make-up que j'ai fait. Pour que vous puissiez avoir un petit aperçu vraiment de ce que j'ai fait avec. Et de ce qu'on peut faire avec. Parce que je, on peut faire du maquillage, c'est facile, mais aussi autre. Avant de passer au swatch. La qualité, si vous aimez la qualité des fards de chez Urban Decay, vous n'aurez pas de surprise. Ce sont de très bons fards. Ils s'estompent très bien. Ils sont assez peu poudreux. On a quelques chutes quand on travaille un peu les métallisés. Voilà, c'est ça, un petit peu. Mais sinon, honnêtement, moi, je n'ai pas eu de chute. Et pourtant, j'en ai fait vraiment plusieurs. Les personnes qui ne connaissent pas ces fards, ce sont des fards totalement matures, approved. Parce qu'ils ne marquent pas du tout, du tout, la texture des paupières. Et ça, avec ou sans base. Je peux vous dire que la tenue est parfaite. Parce que j'ai bien sûr porté les maquillages avec tout au long de la journée. Ça ne bouge pas, même sans base. Pas de souci. Et ça ne marque pas la paupière. Peu importe le fard que vous allez utiliser. Ce qui peut surprendre, en dehors, les mat, qui... Les mat sont vraiment très doux. Mais ce sont, en fait, les fards un peu métallisés. On n'est pas du tout sur du fard crémeux, doux. Ils sont doux, mais ils ne sont pas crémeux. Et quand on les applique en aplat sur la paupière, que ce soit... Le plus, c'est avec le doigt, mais même avec un pinceau. Il faudra quand même un pinceau plat assez dense pour les appliquer. Mais ils ne marquent pas du tout. Ils ne marquent pas du tout. Donc, c'est ce qu'on leur demande. Je dis ça parce que si vous êtes habitués, par exemple, à des fards comme chez Natacha Denona, c'est extrêmement crémeux quand on le pose au doigt. Là, pas du tout. Ce n'est pas cette formule-là. Donc, on va passer au swatch. Donc, les premiers swatchs. Ici, on a la teinte qui s'appelle Stand Off, qui est réellement une teinte de la couleur de ma peau. Donc, qui est parfaite pour la paupière ou pour estomper. Ensuite, on a la teinte Spur, qui est ici, qui est un mat. Oui, aussi là. J'espère que vous allez le voir. C'est un pêche. C'est un pêche léger. Ensuite, on a la teinte qui s'appelle Nudy, qui commence à être légèrement marronnée. Alors, il faut savoir que les mattes qui sont là, là, vous avez des swatchs de deux passages. Tout simplement parce que la pigmentation n'est pas, comment dire, très impactante, mais par contre, elle est très constructible. Donc, c'est parfait pour les personnes qui débutent en maquillage également, parce que vous ne risquez pas de vous louper. Par contre, les lumineux, c'est vraiment un seul passage. Donc là, on a la teinte Holdem, qui est un magnifique doré. Doré, or, orangé, magnifique. Ensuite, vous avez la teinte, là ici, qui est la teinte Cowboy Rick, qui est un très, très joli argenté également. Donc ensuite, nous avons la teinte Laredo, qui est un matte marron froid, avec un léger sous-tombeau, très, très léger. La teinte qui s'appelle Bud, qui est ce fameux, comment dire, bleu vert turquoise, qui est magnifique. Ensuite, nous avons la teinte Rustler, qui, elle, est une teinte très bronze, mais un bronze profond. Ensuite, la teinte Ghost Town, qui est un magnifique brique. Il est très, 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 très beau. Et la teinte Whisky, qui est vraiment parfaite. Et je peux vous dire qu'aucun des fards n'est patchy. Mais n'oubliez pas, les mattes, c'est vraiment deux, voire trois passages. Et les deux derniers swatchs, donc là, vous avez la teinte qui s'appelle Text, qui est ce fameux bleu canard, très difficile à montrer, mais qui est réellement un bleu canard. Mais un bleu canard bien profond également. Et enfin, la teinte Pony Up, qui est ce fameux gris avec une pointe de mauve, qui est aussi une teinte froide, que je trouve aussi très, 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 très jolie. Donc voilà, on en a fini avec les swatchs. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette ? C'est une très jolie palette. C'est une palette aussi bien pour les personnes qui sont confirmées que les personnes débutantes. Aussi bien pour les personnes qui vont vouloir se maquiller d'une façon légère ou d'une façon plus intense. J'ai apprécié énormément le fait que les teintes les plus foncées et que, en fait, que toutes les teintes mat, elles sont toutes constructibles. À part celle-ci, qui est vraiment un... Pour moi, je m'en sers réellement juste pour unifier la paupière et pouvoir travailler les fards par-dessus. Mais en dehors de celle-ci, qui reste à peu près de cette couleur-là, tout le reste va être vraiment léger et plus vous allez en appliquer, plus vous allez intensifier le maquillage. Donc, il n'y a aucun patch, parce que ça s'applique comme du charme. Il n'y a aucun patch et vous pouvez foncer à volonté. Donc, c'est une palette, voilà. Pour les débutants également, si l'harmonie vous plaît. Je pense que c'est également une palette dont on peut se servir toute l'année. Peu importe le temps, parce qu'en fait, il y a du clair, il y a du foncé, il y a des petits peps de couleurs. Un jour, je vous parlerai de pourquoi j'ai craqué par rapport à d'autres palettes. Mais oui, oui, c'est une très, très bonne palette. Une palette que je vais certainement conserver dans ma collection, parce que la Color Story, pour moi, est parfaite. Et parce que je peux la porter quand je veux, en fait. Ça ne marque pas les paupières. Donc, oui, oui, c'est important. C'est important pour certaines personnes. Et donc, voilà, si vous avez peur, en fait, de commencer à travailler avec des couleurs, c'est exactement le type de palette avec laquelle il faut tenter la couleur. Parce que, comme je vous dis, c'est constructible, c'est pas patchy, ça se travaille tout seul. Et du coup, vous n'allez jamais avoir un truc waouh comme ça d'un seul coup. Donc, voilà, j'espère que cette revue swatch et démo vous aura été utile. J'aimerais bien savoir quand même si cette Color Story vous plaît, si c'est une palette qui vous tente. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai tout ce que je porte en part d'info. Je vais faire ça comme ça. Ce sera plus simple. Mais oui, j'aimerais bien savoir est-ce que c'est une Color Story qui peut vous appeler ? Est-ce que c'est un type de fard qui pourrait vous plaire par rapport justement au fait qu'il soit peut-être moins soyeux mais qu'il ne marque pas non plus la paupière ? Est-ce que vous préférez les grandes palettes, les petites palettes ? Voilà quoi. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous remettrai dans le petit i des dernières vidéos. quelque part dans la vidéo parce que je ne sais plus. Je pense que j'ai oublié. J'ai oublié d'en parler mais ce n'est pas grave. Je vous les collerai dans le petit i comme d'hab. Et sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501